J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains Tout entre nous a commencé par un très long baiser Sur la veine bleue, t'es du poignet, un long baiser sans fin Aujourd'hui, on fait des photos dans un joli hôtel de Paris qui s'appelle Hôtel Confidentiel et qui a des suites un peu élégantes et on fait des photos de jeunes mamans et de futures mamans qui ont gagné le concours, le casting Kek Lingerie Namanana C'est un concours qui avait pour but de trouver les égéries Kek Lingerie pour la France On a reçu 216 candidatures de femmes de tout style, de toute physionomie L'idée là, c'était pas d'élire Miss France C'était de montrer une vraie diversité et la vraie beauté de la vraie vie des vraies mamans aujourd'hui en France On a invité 4 jeunes femmes à venir être photographiées Je crois que pendant la grossesse, je ne me suis jamais sentie aussi sûre de moi en tout cas physiquement parce que je pense qu'on est beaucoup plus tolérante avec les imperfections des femmes enceintes Donc voilà, je me suis sentie assez jolie pour qu'on s'occupe de moi Ma grossesse, je me suis sentie bien J'ai pas eu de nausée, c'est une grossesse entre guillemets parfaite Tout allait bien et je me suis sentie très bien dans mon corps participer à ce casting C'était vraiment un plus pour moi et puis pour avoir ensuite un beau souvenir de mon enceinte J'ai découvert ça sur le site Mamanana où j'ai l'habitude de commander mes petites tenues d'allaitement C'est mon petit troisième, Elie, il a 4 mois et c'est sûrement mon dernier J'ai un grand plaisir à l'allaiter Malgré la prise de poids due à la grossesse et puis à mes deux autres enfants J'ai quand même voulu démontrer aux femmes qui prennent du poids comme moi que c'est possible d'être sexy et bien dans sa peau malgré les rondeurs J'ai juste envoyé une photo sans trop y croire et puis voilà, je suis là Je commence un peu à le sevrer comme il a 7 mois, il mange un peu autre chose Mais je continue toujours à l'allaiter le matin, le soir et parfois j'ai été un petit peu Voilà, là j'ai le temps, je suis en congé parental donc j'en profite Je conseille à toutes celles qui ont vraiment un gros coup de blouse de ou se faire faire des massages ou se payer une session de photos ou de maquillage Mettre une petite robe, c'est peut-être difficile peut-être pour certaines Mais après se regarder dans la glace et on apprend de plus en plus à avoir confiance en soi Il faut rester féminine à tout niveau, même après un accouchement, même avec la fatigue J'ai acheté des vêtements spécial à l'allaitement, donc des hauts, des petits caracaux ou des t-shirts qui cachent en fait un peu ce qu'il ne faut pas voir Donc comme ça je peux vraiment me trimballer partout sans voir ni à la fois le haut parce que souvent toute l'épaule est dégagée donc ça attire le regard ni de voir le bas, donc c'est vraiment juste, on voit la tête du bébé Et voilà, c'est très pratique Merci d'avoir regardé cette vidéo !